A la une de cette édition, le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières a adressé le bilan des activités 2023 de l'institution, bilan positif. Signature de deux nouvelles conventions qui lient la facilité investissement pour l'emploi et les entreprises PIM Prestige et BioAmand, des conventions de plus d'un million d'euros. Vous le verrez dans cette édition, malgré la lourde défaite des éléphants lors du match Côte d'Ivoire-Guinée-Équatoriale, les supporters ivoiriens rêvent toujours d'une qualification. Et puis le forum d'affaires Invest in Corogo pour mettre en lumière les potentialités de la région du Poro a tenu ses promesses. Bienvenue mesdames et messieurs pour cette nouvelle édition de l'information sur Business 24 Africa. Nous ouvrons ce journal avec le bilan des activités 2023 de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Docteur Edo Kossi Amenounve, directeur général de la BRVM, a adressé le bilan des activités 2023 de l'institution. Un bilan positif, malgré une année 2023 marquée par l'inflation et des perturbations internationales. Walter Koffing et Maru Seri étaient au siège de la BRVM à Abidjan Plateau ce 23 janvier 2024. Malgré une année 2023 marquée par une inflation mondiale et le diorcissement des politiques monétaires, le marché boursier se porte bien. C'est ce qui ressort du bilan de la Bourse régionale des valeurs mobilières, un exercice auquel chaque année se prête Edo Kossi Amenounve, directeur général de la BRVM. Dans son exposé, il a salué l'optimisme des investisseurs et la résilience des entreprises, des facteurs qui ont permis à la BRVM d'atteindre une progression de 5% et la cinquième place au classement des bourses en Afrique, un record historique pour l'institution. La bourse est portée par la croissance économique dans les pays de l'UOMOA. À partir du moment où une économie se porte bien, le marché est le reflet de cette bonne santé de l'économie. Et c'est ce qu'on a vu. Donc les entreprises ont été résilientes, les investisseurs ont confiance, donc le marché ne peut que progresser. Après le bilan, place aux perspectives 2024. Pour l'avenir, le directeur général entend susciter l'admission de nouvelles sociétés à la cote, y compris les PME, renforcer l'éducation financière et boursière par la mise en place d'une académie et accentuer la politique de digitalisation de l'institution. On va changer complètement de dimension en termes de pénétration de la culture boursière dans notre environnement. Ce n'est pas impossible. C'est possible parce qu'aujourd'hui, la technologie accélère l'inclusion. L'inclusion financière et naturellement l'inclusion boursière. Donc nous, notre travail, c'est de faire en sorte que nous appuyant sur la technologie, nous puissions maintenant attirer plus de particuliers vers la bourse. Parce que les particuliers sont déjà digitalisés. Ils utilisent déjà des outils digitaux. Maintenant, il faut aller les chercher sur leur plateforme digitale et les amener à la bourse. Et c'est ce travail-là que nous devons faire. Il a été noté lors de l'activité bilan des actions stratégiques de la BRVM, dont la célébration des acteurs de la bourse à travers les BRVM Awards, dont la dernière édition s'est tenue en mai 2023 à l'OMI. Et puis, la Facilité d'investissement pour l'emploi affiliée à la KFW a signé deux conventions. De nouvelles conventions dans la commune du Plateau avec les entreprises Primes Prestige et Bioamande. Des conventions de plus d'un million d'euros. Il s'agit de nouveaux projets en soutien à la création d'emplois en Côte d'Ivoire et ce, à travers la construction d'une huilerie, une installation de raffinage de beurre de karité et une usine de traitement de caoutchoum. La signature de convention de financement s'est faite en présence de plusieurs acteurs du secteur de l'agro-industrie. Zéna Abdosso et Ezekiel Seri. Bientôt, la production de beurre de karité connaîtra une augmentation en Côte d'Ivoire, voire Afrique de l'Ouest. Et la ville d'Adiapé, située à environ 80 km du nord d'Abidjan, disposera d'une usine de transformation de caoutchoum. Ce sont les fruits de ces deux nouvelles conventions de financement signées entre la Facilité Investissement pour l'Emploi et les entreprises Primes Prestige et BioAmandes, suite à un appel de proposition de projet. L'objectif est de soutenir la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Nous avions une capacité de production de beurre de 500 tonnes et grâce à cette convention-là, nous allons multiplier notre capacité de production par 4. Cela veut dire que nous allons acheter, nous allons investir dans de nouvelles lignes de production et nous allons multiplier notre capacité de production par 4. La conséquence de cela, c'est que nous avons 30 salariés aujourd'hui et on va en rajouter 110. Exactement, c'est une subvention de 1,12,368 euros. Je suis très heureux, très heureux. Au nom de toute l'équipe du groupe, nous remercions vraiment la KFW pour cette subvention qui nous permettra d'aller de l'avant et de développer nos activités. Ces conventions ont été possibles grâce à la Facilité Investissement pour l'Emploi, un mécanisme d'investissement créé par la KFW, Banque de Développement, dans le cadre de l'initiative spéciale Emploi des 100 pour une transition juste du ministère fédéral allemand de la coopération économique. Ce programme, c'est un programme de création d'emplois. Ça veut dire que toutes les entreprises, mais aussi des structures qui font des investissements, ont la possibilité d'atterrir à ce programme. Ça veut dire qu'on peut gagner une subvention pour ces investissements sous condition qu'on peut faire le breuve, qu'on va créer des emplois. Ce n'était pas facile au début de trouver des entreprises très intéressantes. C'était un surpris pour nous, mais maintenant, on est un peu plus connus dans ce pays. Donc, nous avons aujourd'hui signé des contrats de subvention avec deux projets en Côte d'Ivoire. Ça fait maintenant le troisième projet qui est actuellement signé en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà un projet et nous allons avancer. On a encore des projets à évaluer, à signer. Donc, bientôt, nous allons organiser peut-être une autre cérémonie de signature de convention. Nous allons également lancer d'autres appels à proposition pour d'autres projets qu'au l'an 2024. Au total, ce sont 233 nouveaux emplois qui seront créés grâce à cet investissement. Et on continue de présenter les voeux pour cette nouvelle année 2024. Ce lundi 21 janvier, c'est tenu au sein de la mairie de Cocody, la traditionnelle cérémonie de présentation de voeux du nouvel an au premier magistrat de la commune, Jean-Marc Yassé. Une cérémonie qui a noté la présence de collaborateurs du maire, de personnalités politiques, de chefs traditionnels et guides religieux, Ami Kouroubara et Marusséri. Ce lundi matin, au sein de la mairie de Cocody, s'est tenu la traditionnelle cérémonie de présentation de voeux au premier magistrat de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé. Agents de la mairie, collaborateurs, personnalités politiques, chefs traditionnels et guides religieux sont venus nombreux présenter leurs voeux pour la nouvelle année. Cette cérémonie de présentation de voeux du nouvel an, qui se tient pour la toute première fois depuis sa première mandature, a été l'occasion pour ses collaborateurs de le féliciter pour sa réélection et ses actions en faveur de la commune de Cocody. Des actions qui contribuent à l'essor et au rayonnement de celles-ci. Ils ont réitéré leur engagement à servir la commune et la population de Cocody aux côtés du maire Jean-Marc Yassé. À cet effet, ils lui ont témoigné leur loyauté et promis de rester en rang serré autour de sa vision pour leur commune. Prenant la parole, le maire a à son tout souhaité ses voeux de la meilleure à ses collaborateurs et aux populations de Cocody. Pour son nouveau mandat, il promet de respecter ses engagements vis-à-vis de ses administrés. Ainsi, pour mieux gérer sa commune, de nouvelles dispositions ont été prises. Pour une prise en charge optimale des besoins de nos populations, je m'engage, au nom du Conseil municipal, à renforcer notre politique de décentralisation des services municipaux par la construction de nouvelles annexes municipales. Nous mettrons également un point d'honneur à donner corps et sens à notre politique de zonage dans la commune. Il est prévu à ce sujet qu'un adjoint au maire et des conseillers municipaux soient affectés à chaque zone dans un souci d'efficacité et de proximité avec nos administrés. Outre la décentralisation, il promet également une amélioration au niveau des services d'État civil en facilitant l'obtention des extraits de naissance et en réduisant leur délai de traitement. Jean-Marc Yassé a été réélu le 2 septembre 2023 pour un second mandat à la tête de la mairie de Cocody. Ouvrons une page consacrée à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée par la Côte d'Ivoire. À propos du duel opposant la Côte d'Ivoire-La Guinée équatoriale, les supporters ivoiriens attendaient beaucoup des éléphants. On a vu un match chargé d'émotions et de suspense. Si la rencontre s'est soldée par une victoire écrasante de la Guinée équatoriale, avant le match, les Ivoiriens semblaient confiants. Écoutons leurs réactions d'avant-match. C'est juste une victoire éclatante des éléphants qui a même à nous permettre de nous qualifier. Vraiment, on compte sur les éléphants aujourd'hui. On a bonne foi qu'aujourd'hui, on va gagner le match et on va se qualifier. Nous allons manquer la Côte d'Ivoire, on va manquer 2 000 à 0 ! Depuis la Côte d'Ivoire, on va manquer 2 000 à 0 ! Ils vont gagner. Pronostique 3-1. 3-1 pour la Côte d'Ivoire. On dit à tous nos éléphants que le peuple les soutient. On est derrière eux, qu'ils mouillent le maillot. Après, nous, on fait le taf dans les tribunes. Ce soir-là, c'est un match très très important pour les éléphants. Tout le peuple compte sur eux. Ils n'ont pas le choix. L'objet de type, c'est majeur. Il faut gagner le maillot pour avancer. On s'en fout de la manière. Que ce soit un bon maillot ou pas, l'essentiel, c'est de gagner d'avancer. On a quitté Abouna à cause de notre frère-là. On a un frère-ci qui s'appelle Yaku. Grâce à lui, on est venu qualifier la Côte d'Ivoire. C'est pas on est venu pour quelque chose. On est venu ici, la Côte d'Ivoire ne se qualifie pas là. Ils n'ont qu'à venir nous chercher au terrain ici. Nous, on est au terrain ici. On ne part pas Abouna. Après la défaite cuisante, la déception était grande. Mais l'on note un certain optimisme du côté des supporters ivoiriens, surtout après le match Ghana-Mozambique qui s'est soldé avec un score de deux buts partout. Ambiance à Bondoukou dans le nord-est de la Côte d'Ivoire après la défaite des éléphants. Anisie Kouadio. Le village Kahn de Bondoukou est bondé du monde pour ce troisième et dernier match de poule des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce village Kahn est un cadeau du ministre d'État Kobena Kouassi Agumani qui veut permettre à ses parents de Bondoukou de vivre cet événement. Je remercie le ministre d'État Kobena Kouassi Agumani justement de mettre à la disposition de la région du Gontougo un village Kahn pour permettre à la population de se retrouver et de vivre pleinement cette fête du football. Hélas, la Côte d'Ivoire va vivre une terrible désillusion. Les deuxièmes et troisièmes buts du Zalang national vont même pousser certains supporters à quitter le village Kahn de Bondoukou. L'habitre n'aura même pas eu le temps pour annoncer la fin de cette rencontre qu'un quatrième but arrive comme un coup de massue sur la tête des supporters. Regards perdus, totalement dépités. Le cœur est meurtré, presque en larmes. On aurait dit qu'ils ont reçu un coup de marteau. Je suis plus que déçu. On avait tellement cru en cette équipe qu'avec tous ces investissements qui ont été faits par le président de la République, je pense qu'on ne méritait pas ce résultat-là. Je suis vraiment découragé de ce qui est passé ce soir. Les éléphants m'ont vraiment découragé. Les éléphants ont été humiliés. Cette défaite cuisante de nos pachidernes ramène encore au centre des débats l'absence de Wilfried Zah. Wilfried Zah avait effectivement sa place dans cette équipe. Pour des raisons que nous ignorons tous, il n'a pas été sélectionné. Mais je pense qu'évidemment, lors du bilan, je pense que c'est un nom qui va ressortir. La Côte d'Ivoire est presque éliminée, sauf que de l'espoir, il y en a. Le match nul du Ghana et du Mozambique a commencé à faire rêver de nouveau les Ivoiriens. Dans les rues de Bondoukou, c'est le délire. On savoure cela presque une victoire. Brut de voitures et de motos surchauffées s'entremêlent. Des supporters qui occupent totalement les artères et les carifons qui caressent un secret espoir devant leur équipe au second tour. On sera bien qualifiés. Allez là, c'est nous qui allons organiser la Cannes. On ne doit pas être éliminés. Pour les organisateurs du village Cannes, que la Côte d'Ivoire soit éliminée ou non, les installations resteront afin de permettre aux autres communautés, ou la CDAO, de vivre l'événement. C'est la Cannes de l'hospitalité. Même sans la Côte d'Ivoire, on est obligés d'aller au bout parce que nous, notre village Cannes, c'est un village de cohésion. Vous voyez des Gagnéens qui viennent regarder les marques ici, des Maliens, des Sénégalais, et pour eux, on est obligés d'aller jusqu'au bout. L'espoir est né dans le cœur des habitants de Bondoukou. Ils espèrent que leur équipe nationale ne sortira pas de sitôt de l'organisation de cette Cannes à domicile, qui invoque les grâces et les faveurs du ciel. Et puis, l'initiative du village Cannes écologique a été lancée ce 22 janvier 2024. L'initiative consiste à faire vibrer les supporters au rythme de la Cannes, tout en préservant l'environnement. et elle est portée cette initiative par sa majesté Tchifizien Jean-Gervais, dénommé Éburnie Village Cannes 2023. L'espace initié pour la fête du football africain a été fait avec des matériaux recyclables et écologiques. Le village Cannes a été inauguré lors du match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale qui s'est soldé, rappelons-le, par la victoire de la Guinée équatoriale sur le score de 4 buts à 0. Un village Cannes écologique, l'initiative est du secrétaire général permanent du Forum des Souverains et leaders traditionnels d'Afrique. A l'enceinte de Éburnie Village Cannes 2023, de gros arbres font office de toit pour les supporters venus vivre en direct le match du jour. Dans cet espace écologique, toutes les mesures sont prises pour limiter l'impact négatif de l'activité humaine sur l'environnement. Pour ce faire, Sa Majesté Tiffizier Jean Gervais a misé sur du matériel entièrement recyclable. Et c'est le match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale qui ouvre officiellement ce village Cannes écologique. Une rencontre largement gagnée par le Nzalang national, 4 buts à 0, à la grande déception des supporters ivoiriens. C'est une équipe qui ne joue pas avec le cœur. Il faut le dire. Parce que quand on voit les autres équipes jouer pour les pays, on voit l'amour qu'ils ont pour les nations. Mais pour nous, la Côte d'Ivoire, c'est tout le contraire. Mais c'est de la patate qu'ils sont en train de nous montrer là. C'est de la patate qu'ils sont en train de nous montrer. C'est de la patate même. C'est une insulte dans la nation ivoirienne. C'est vrai que ces joueurs ont évolué là-bas. Mais il n'y a pas de joueurs locaux qui ont montré avec mieux le maillot. Même le deuxième match, c'était pareil. On s'est dit peut-être qu'on va avec un point, avec nos trois points, on peut autre chose. Mais ils ont encore avec même que ces équipes, ces joueurs encore là-dedans. Mais c'est une insulte dans la nation. Non, ils n'ont pas se fâchés. Ils n'ont pas se fâchés. Vous savez, le football, c'est comme un chameleon. Aujourd'hui, on s'est changé en rouge. Demain, tu vas le voir en vert. Après, demain, en blanc. Le chameleon, comme ça, c'est comme le football. Même joueurs qui ont joué aujourd'hui, qui ont fait échec là, demain, ils auront la victoire. Et nous, on va crier. Et nous qui allons crier. Si on se souviendrait de la journée d'aujourd'hui, on aura honte demain. Donc, de ne pas s'inquiéter. De même manière, ils sont des jeunes. Ceux qui jouent, ce sont des jeunes. Ceux qui se plaignent aujourd'hui, ce sont des jeunes. Bon, mais... Qu'est-ce que c'est ? C'est la jeunesse. La Côte d'Ivoire tout entière qui doit encourager ces footballeurs et aller en avant. L'initiative de ce village canne écologique vient témoigner de l'implication des rois et chefs traditionnels dans la préservation de l'environnement et la réussite de cette canne de l'hospitalité. Autre sujet à présent, et je vais vous l'annoncer en titre. Le forum d'affaires dénommé Invest in Corogu a tenu ses promesses, initié par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, en collaboration avec le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce et d'industrie, le conseil régional du Poro et la mairie de Corogu. L'objectif du forum est de promouvoir toutes les potentialités économiques, culturelles et touristiques de la Côte d'Ivoire en général et de la région du Poro en particulier. Le premier ministre ivoirien Robert Beugré-Mambé a invité les investisseurs à s'intéresser au district des Savannes, une zone qui regorge d'opportunités. Ouattara Daouda. L'objectif de ce forum, présenter les potentialités du Poro et d'offrir un cadre de rencontres pour les échanges économiques, culturelles et touristiques entre la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie, notamment l'agriculture, l'agro-industrie, l'industrie manufacturière, l'industrie du testil, le tourisme, la culture et les mines. Le Poro est l'une des plus grandes régions productrices d'anacardes, de coton, de menthe, de maïs, de karité et d'arachis. Le potentiel de transformation de ces matières premières est extrêmement important. Le sous-sol de la région du Poro regorge de nombreuses ressources minérales, dont l'or, le diamant et le mangalène. Au plan touristique et artisanal, la région du Poro dispose de sites prisés et des articles de grande qualité que je vous invite à découvrir. Monsieur le Premier ministre, c'est notre ambition d'institutionaliser ce forum et d'en faire un événement annuel. Ces forums visent donc à présenter les apports économiques et touristiques de la région du Poro en offrant une plateforme d'échange aux entreprises ivoiriennes, sud-africaines et namibiennes, afin de créer et approfondir les relations d'affaires. Je salue à cet effet la présence de la délégation sud-africaine et namibienne accompagnée par leur représentation diplomatique. La région du Poro est un territoire très large qui offre de nombreuses potentialités pour les investisseurs et les touristes. La région du Poro, ce sont les fruits et les vues. La région du Poro, c'est l'anacar et l'industrie naissante des transformations de ces produits. La région du Poro, c'est la production du coton et des vivriers d'une industrie textile à développer davantage. La région du Poro, c'est le maraîcher. La région du Poro, c'est le vivrier avec de nombreuses potentialités du développement de la culture irriguée grâce à ses capacités en matière d'existence de cours d'eau. Lors du panel du Forum du Haut Niveau, trois ministres sont montés au créneau pour défendre la région en termes de potentialité économique tout en rassurant les investisseurs de la stabilité de la région qui est à l'abri de toute menace terroriste. Comment on met la Côte d'Ivoire sur la carte du monde ? C'est en développant ce type de forum et donc on va en développer de plus en plus. Le bilan est vraiment positif parce qu'on a des intentions de l'investissement, on a des MOU à signer et on a des sociétés qui sont prêtes à revenir pour vraiment discuter. organisés en marge de la 34e édition de la Cannes. Ces deux jours d'activité se sont soldés par une foire d'exposition. Dans le nord du pays, la première réunion ordinaire du conseil municipal de Boundiali au titre de l'année 2024 a eu lieu. Le budget primitif a été adopté à l'unanimité des conseillers présents. Un budget primitif de l'exercice 2024 de la commune de Boundiali qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 539,092,000 francs CFA dont 51% pour le budget d'investissement et 49% pour le fonctionnement. Salle Dominique Ouattara de la mairie de Boundiali première session ordinaire du conseil municipal au titre de l'année 2024. Plusieurs points s'étaient inscrits à l'ordre du jour. Le budget primitif 2024 L'adoption du projet du cadre organique des emplois 2024 La mise en place d'un conseil consultatif Elles ont été examinées et adoptées à l'unanimité des conseillers présents. Le budget primitif qui était l'un des points saillants de cette réunion a connu une hausse de 75,977,000 francs CFA par rapport à celui de l'exercice 2023. Ainsi, le budget primitif de l'exercice 2024 de la commune de Boundiali s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 539,92,000 dont 51% pour le budget de l'investissement et 49% pour le budget de fonctionnement. Je voudrais, mesdames et messieurs, rassurer les uns et les autres de notre faim volonté à faire mieux et à réaliser les actions de développement en conformité avec la réputation de notre commune vitrine. J'insiste sur le mot vitrine parce que toutes les mairies veulent faire comme nous. Je vous souhaite le travail accompli. Notre nouveau mandat doit consolider les nombreux acquis que nous avons enregistrés. Nous devons pouvoir donner des réponses concrètes aux besoins exprimés par les populations nos administrés. Le défi pour cette année, l'année 2024, est de veiller à la mise en route d'un nouveau projet. Il y a toujours du nouveau à Boundéali. Au niveau du cadre organique des emplois, ce sont 21 nouvelles recrues à des postes permanents. La première magistrate a également annoncé des grandes réalisations dans la commune. Cette première session du conseil municipal de la commune de Boundéali a enregistré la présence de tous les commissaires de la Boundéali. En image, pour finir, dans le cadre de la renégociation du contrat mine contre infrastructure avec la Chine, la République démocratique du Congo obtiendra prochainement une enveloppe financière qui devrait atteindre un montant global de 7 milliards de dollars américains. Annonce faite ce 20 janvier 2024 par le président réélu Félix Tshisekedi à l'occasion de son discours d'investiture à Kinshasa. Le 22 janvier a marqué le début des rencontres francophones légumineuses à Dakar-Sali au Sénégal. Ce rendez-vous qui en est à sa 4e édition se tiendra jusqu'au 24 janvier autour du thème « Innover ensemble avec les légumineuses tempérées et tropicales pour des systèmes agricoles et alimentaires durables ». L'événement rassemble sur le continent africain plusieurs acteurs de la recherche et développement ainsi que des parties prenantes de la filière pour promouvoir les opportunités qu'offrent les légumineuses pour l'alimentation et l'amélioration de la productivité. Merci, ce sera tout pour cette édition sur Business 24 Africa. Portez-vous bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada